Depuis un certain moment, vous êtes interdit même de porter le nom Babo. La fois dernière, un communiqué a fusé de la part de l'autre camp. On vous interdit désormais de porter le nom Laurent Babo. Et j'ai constaté que vous m'avez appelé Simon de Yves. Vous n'avez plus à jeter. Vraiment, c'est difficile, c'est difficile. Vous pouvez appeler moi comme vous. Moi, le nom Babo, je le porte, je le porterai. Des gens m'appellent le nom Babo, des gens me connaissent dans le monde entier par ce nom Babo. Mon mari, mon combat. Pire encore, quand je vois certaines personnes dire que mon rêve, c'est de commencer avec quelqu'un dans la galère. Je me souviens dernièrement, il y a une jeune fille qui a été avec le mari de Kérezun. Elle a dit que, donc moi, j'encourage les gens qui font les enfants avec les autres enfants, avec les filles des gens et pas d'épouser d'autres personnes. Voilà une dame qui a épousé son amour de jeunesse. Ils ont eu, je crois, trois enfants. Mais cette même amour de jeunesse-là, ce pourquoi elle a été en prison, elle a été humiliée dans sa chair. En tant que femme, la même personne, aujourd'hui, lui demande de ne pas porter, d'arrêter de se faire appeler Babo, au point de sortir un communiqué. C'est-à-dire qu'on a tout enlevé à cette âme. Il manque un peu, il va même effacer les enfants qu'il a eus. Qu'est-ce qu'elle a pu lui faire de si grave? Je tiens à apprécier que, dernièrement, on a vu une vidéo où le monsieur disait que, quand il était en prison, c'est sa nouvelle compagne qui l'entretenait, qui lui ramenait à manger, qui finançait tout. Il n'a pas noté que cette dame était en prison aussi. Et ce, quelque part, par sa faute. Je ne sais pas si vous avez compris. La retourne, les filles. Vous qui êtes mariée, arrêtez de penser que vous êtes à bon port et que votre mari, c'est celui-là même qui va vous intégrer. Ou bien que, sans lui, ou bien sans vous dans sa vie, il est perdu. Arrêtez de penser que vous maîtrisez. Arrêtez d'en faire votre meilleur amener. Parce que, chaque chose que tu dis à un homme, en te disant, c'est mon meilleur ami, mon mari, c'est mon meilleur ami, tu lui donnes les armes pour pouvoir te détruire quand il en aura envie. Je suis choquée. Même Karambe, Adriana Karambe, c'est près de dix ans après le divorce que Karambe a demandé qu'elle arrête de porter son nom. Cette dame. Et puis, j'ai aimé parce qu'elle parle avec le sourire. Elle minimise tout. Elle a été humide à l'aéroport. Elle dit, ce n'est pas grave. Elle était avec ses enfants. Et pour elle, c'était une joie de voir le président rentrer chez lui. Vous savez, la vie, la terre compétitue ici. Vous marchez à gauche, alors vous demandez aux femmes que tu te maries tant. Moi, j'ai un mari. La fin d'une chose, des fois, est pire que son commencement. D'accord. Même à soixante-dix ans, le mari dont tu te vantes, là, peut te déposer au carrefour de la pire des manières. Courage à Madame Babbo. Courage à Madame Simone. Aux bisous.